bonjour à toutes et à tous nous allons alors aborder les thèmes 12 le lexique français la créativité lexicale ou la formation des mots et des imprins donc dans ces thèmes là nous allons comme toujours proposer comme sommaire une introduction puis on va aborder qu'est ce que le lexique français et comment est-ce qu'on peut former comment est-ce qu'on fait la formation des mots la créativité lexicale dont nous avons une partie consacrée aux imprins et finalement on ajoutera une petite conclusion donc comme introduction évidemment nous devons parler de la compétence lexicale et sémantique posée par les CECRL mais aussi par l'instruction ici en annalousie du 1 2022 du 23 juin dans ces cas là qu'est ce que le lexique français c'est que le français comme toute langue comme tout code linguistique a besoin de créer des mots pour nommer des choses qui apparaissent dans nos vies évidemment vous le savez bien par exemple dans les Zulu la langue africaine on n'a pas des mots pour neige donc il va alors devoir représenter tout ce qui est dans l'environnement d'un français ensuite on a des mots qu'est ce que sont qu'est ce que c'est les mots les mots c'est la suite des sons et des graphies répondant à une fonction dans une phrase qui ne peut être sous-divisées en unités plus petites répondant à la même définition c'est à dire que quand on a un mot c'est l'unité minimale des significations d'une chose on ne peut pas la raccourcir même si on verra après qu'est ce que la préviation le lexique est un ensemble des mots d'une langue et la lexicologie c'est l'étude scientifique du lexique d'une langue donc on va du plus petit du mot qui est l'étude des sons et des graphèmes au plus grand qui est le lexique qui sont tous les mots tous les tout ce qui forme l'ensemble des mots d'une langue donc dans ce cas là on va étudier l'ensemble des mots de la langue française car le thème aborde le lexique français on va diviser les mots d'une langue en quatre types des mots on a les êtres et les noms donc on va nommer des réalités physiques matérielles des résultats d'un processus comme quand on fait la nominalisation par exemple le mot transformation c'est le résultat de transformer quelque chose on va aussi nommer des réalités abstraites comme l'amour et on va évidemment donner des noms propres ici on pourrait même ajouter la petite curiosité des quasimodos de victor hugo qui représente aussi qui n'est pas seulement un nom pour interpeller quelqu'un mais mais qui décrit de même un peu la personnalité ou les caractéristiques de ce personnage n'était pas tout à fait créé tout à fait terminé était quasimodo quasi fait et donc les noms ont des catégories des genres et des nombres c'est à dire qu'on peut être m les noms peut-être être masculin féminin ou peut-être aussi singulier ou pluriel en langue française d'un autre langue comme l'arabe on existe on a aussi les duals d'accord donc c'est là où il y a un nombre double des deux personnes des deux choses évidemment on pourrait ici ajouter même une petite place au pronom qui remplace les noms d'accord les processus et les verbes ce sont des actions produites par ou sans intervention humaine comme je mange ou il pleut et évidemment ils ont des dessinances qui donnent donc des caractéristiques propres à ce verbe en tant que personne nombre temps et mode donc évidemment si nous avons par exemple le mot parleront c'est eront nous dit déjà que c'est la première personne du pluriel donc nous du futur car il y a un air et donc de l'indicatif les propriétés l'adjectif et l'adverbe donc ici on va parler des propriétés évidemment donc ici d'un côté on a des adjectifs qui s'accordent à un genre et un nombre mais l'adverbe reste invariable que l'on le fait normalement soit à partir d'autres mots soit il est un mot qui est déjà comme ça comme le mot bien ou vite évidemment il est invariable sauf si l'on le met d'un autre décret comme au décret comparatif où il va changer bien pour mieux bon pour meilleur ou petit pour moindre entre autres évidemment on a aussi des mauvais pires et évidemment des adverbes on peut parler long et tendu comme de dire que on prend l'adjectif au féminin et un ajoutement mais sauf si l'adjectif finit déjà un i et ou un u et dans ce cas là on ne l'ajoute pas enfin on ne le met pas au féminin comme d'un entraînement dans notre cas par exemple si l'adjectif finit un en ant ou ent comme prudent on va dire prudemment et de même on va dire que si l'adverbe a plus de quatre syllabes il va pas se placer comme les adverbes de moins de quatre syllabes dans les temps composés par exemple j'ai beaucoup mangé mais j'ai parlé mécontentement d'accord j'ai beaucoup parlé j'ai parlé mécontentement donc là la place de l'adverbe est variable selon le nombre des syllabes une fois que l'on a connu un peu de quels sont les types des mots que l'on trouve dans le lexique français grosso modo on va parler de la formation en fait les mots peuvent se former soit ex nihilo c'est à dire qu'ils sont des mots créés tout à fait nouveau du rien du nihilo sinon on a d'autres processus de formation plutôt ou plus comment dirais-je genre commun comme c'est par exemple le cas de la dérivation évidemment les mots peuvent être où on peut ajouter des préfixes pour changer un peu la signification l'essence d'un mot et par exemple si je dis tourner on peut dire détourner pour changer la signification d'un mot et sinon on a aussi des suffixes qui vont même changer la catégorie grammaticale par exemple si j'ai dit qu'avec l'adverbement évidemment un adjectif devient un adverbe évidemment nous avons une liste très longue des préfixes et des suffixes donc c'est à vous de mettre autant que vous connaissez la formation on continue avec les mots composés on peut faire un adjectif et un nom, un nom et un verbe, un nom et un nom, un adjectif et un verbe aussi et donc plusieurs procédés des compositions des mots sont possibles ici évidemment nous avons ces deux types, enfin ces différents types où l'on va par exemple avoir la composition simple comme photocopier donc photo et copier, donc photocopier ça va ensemble mais on a aussi un tire-bouchon lorsque les mots sont composés de manière un peu plus complexe, lorsqu'il y a un tiré ou un élément orthographique qui va aller mettre en rapport mais aussi on a des expressions qui sont déjà figées comme prendre un coup qui veut dire prendre un verre et n'est pas, enfin ça change d'ailleurs déjà la définition du mot car un coup pourrait être un coup de poing mais évidemment prendre un coup c'est quelque chose qu'on aime tous bien et ce n'est pas alors être frappé, c'est juste prendre un verre, prendre une bière, prendre un coup quant à la formation finalement il faut parler de l'abréviation, on parlera des emprunts donc l'abréviation c'est un phénomène qui se fait de plus en plus surtout dans la langue orale donc on a déjà la troncation qui est lorsque l'on raccourcit le mot par exemple on peut faire des apocopes comme sur les cas par exemple de écologiques, écolo moi je mange écolo, je suis écolo donc on ne dit pas écologique, on dit écolo on coupe, on a prévu la fin du mot, on enlève la fin du mot après on a des affaires, c'est le cas contraire comme quand je dis autobus maintenant j'enlève la première partie du mot et je reste, enfin je garde la deuxième partie donc bus, ça c'est la ferèse, c'est le contraire de l'apocope et puis on a des mots qui sont tronqués et puis qu'on fait des conjonctions comme les talas qui étaient autrefois les gens qui allaient à la maise ce sont les talas et puis on a aussi la siglaison évidemment comme l'ONU, l'Organisation des Nations Unies les GPRF, les gouvernements professionnels de la République française par exemple on a le FLN, les Fronts de Libération Nationale, etc. donc plusieurs sigles qui prennent juste la première lettre d'un mot et pour faire le pluriel de ces sigles, de la siglaison il faut par exemple quand on a les Etats-Unis, on le met double, d'accord ? on dit E-E-U-U, même si en français on dit plutôt USA ou USA et puis il faut parler des empreintes, d'accord ? beaucoup d'écrivains ne sont pas d'accord avec l'usage des empreintes parce que normalement il y a des mots que l'on peut faire dans notre langue sans avoir recours à une langue étrangère mais évidemment dans un monde globalisé, les empreintes se font de plus en plus fréquents avant c'était des empreintes du latin comme on faisait par exemple quand on dit grosso modo je le dis beaucoup et c'est un empreint latin alors que je pourrais dire bref ou pour résumer, etc. mais aussi on a des empreintes de l'arabe, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, etc. notamment ce sont des termes de l'anglais qui vont aujourd'hui influencer beaucoup la langue française mais aussi de l'arabe et parce que au niveau oral quand on écoute par exemple une chanson ou quand on voit un film là sur les cités évidemment les mots arabe sont de plus en plus fréquents j'ai la hesse évidemment ça c'est de l'arabe et on comprend tous ou walou, tu veux quoi ? moi rien, walou donc il y a des mots qui se font de plus en plus fréquents sur la langue orale par évidemment l'emploi d'autres cultures et d'autres langues dans des milliers francophones évidemment la francisation c'est lorsque l'on adapte ou que l'on inclut un terme étranger un mot étranger dans notre langue dans ce cas dans la langue française et il peut être adapté par un processus d'adaptation ou d'intégration adaptation lorsque l'on change les graphies ou les zones d'un mot et intégration lorsque l'on le met tel qu'il est dans la langue étrangère évidemment on pourrait aussi parler des calques et des traductions littérales comme gratte-ciel, skyscraper ce sont des calques mais après on pourrait même parler des emprunts qui servent pour nommer une chose ou un élément, un fait tout à fait nouveau dans la langue qui n'existait pas, pour des mots qui sont similaires mais qui incluent une nuance ou pour des mots qui existent déjà et voilà, à ceci il faudrait ajouter une petite conclusion d'accord, donc pourquoi est-ce que c'est important de faire l'étude du lexique évidemment pas ce qu'on a dit dans l'introduction mais aussi parce que tout cela apparaît dans les documents authentiques élément que nous devons utiliser de plus en plus dans nos cours dans une approche communicative et d'ailleurs il faut aussi parler de dérivation lexicale ou de l'usage des néologismes car par exemple je pense maintenant au cas du verlan évidemment le verlan ce n'est pas un mot dérivé ce n'est pas, parce qu'on n'a pas de suffixe ni de préfixe on n'a pas des, ce n'est pas un emprunt parfois c'est un emprunt et ensuite on le fait un verlan et le verlan c'était une sorte de créer des nouveaux mots à partir des mots déjà existants mais qui évidemment ont une nuance de registre car ce n'est pas la même chose si je dis je ne sais pas ou chez app évidemment quand je dis chez app app c'est un nouveau mot si vous voulez ou c'est le même mot mais qui n'est pas la même chose que pas parce que ça a une nuance de registre évidemment c'est comme quand on dit voiture et bagnole ça a une différence, une nuance car les synonymes parfaits n'existaient pas donc voici maintenant oui pour le thème 12 et je vous vois dans la suite dans un autre sujet au revoir et je vous vois dans un autre sujet